Hey créatures de la nuit j'espère que tu vas bien Oui du coup histoire de changer un petit peu aussi Tu l'auras peut-être remarqué J'ai changé un petit peu de décor Je tourne dans une autre partie de mon salon J'avais envie de changer et d'apporter autre chose Que mon simple mur avec mes living dead dolls Et mon miroir enfant J'avais envie de neuf Voilà clairement Donc j'espère que ce petit nouveau décor Te plaira et puis de toi à moi si ce décor Ne te plait pas je suis désolé mais il faudra faire avec Enfin bref dans cette vidéo vous avez été Beaucoup 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 A me demander où est-ce que j'avais trouvé Mon pantalon que je porte Dans la vidéo de déballage de mes nureks La réponse va être toute simple C'est un DIY c'est moi qui l'ai fait Et je vais t'expliquer un peu tout ça dans cette vidéo Et c'est parti du coup dans cette vidéo Je vais t'expliquer comment j'ai fait Ce pantalon Voilà donc je te le montre un petit peu plus en gros plat Voilà avec vraiment des effets Bien travaillé comme ça Pas de def Lassage sur le côté Lassage sur l'avant Avec plein de décorations comme ça dessus C'est clairement pas un style de pantalon que j'ai inventé C'est un genre de pantalon que j'ai découvert Dans le groupe Burderdolf etc Tout cet univers là Et en faisant pas mal de recherches sur internet J'ai pu constater que Les seuls magasins qui en vendaient C'était des magasins américains A savoir que les magasins américains qui en vendent C'était genre 500$ le pantalon Plus frais de douane Donc j'ai décidé d'apprendre à me les faire moi-même Voilà Parce qu'on est jamais mieux servi que par soi-même L'éclairage il n'arrête pas de changer là Il me casse les... Donc bref Donc comme je te disais En faisant pas mal de recherches comme ça sur internet J'ai pu découvrir que Ce genre de pantalon en fait clairement Si t'es pas riche Il faut que t'apprennes à te les faire toi-même Ce genre de pantalon etc Ce genre de fringues Tu vas notamment retrouver tout ça chez OneStar Si t'es curieux je te mets quand même le lien en barre d'infos Si t'as envie de te brûler les yeux Et de faire fondre ta carte bleue Clairement Mais normalement si tu suis cette vidéo Tu devrais être capable de le faire toi-même Du début à la fin Donc le DIY que j'ai filmé pour faire ce pantalon Date de il y a deux ans Il était clairement bourri Voilà Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un petit peu là-dessus En t'expliquant ce que moi j'ai fait Et je vais te rajouter un petit peu des rushs De ce que j'ai filmé Ben avant Voilà pour pas que ce soit trop trop dégueulasse Donc voilà Donc pour commencer tout ça Ce que j'avais fait moi C'est que à la base C'est un pantalon C'est un slim tout à fait basique Que j'ai acheté à la halle Donc la halle Qui habille etc C'est la même chose Mais de base Ce pantalon là Que j'ai transformé en patte d'ef C'était un slim Là pour donner le côté patte d'ef Donc là tu le vois bien de l'intérieur J'ai rajouté Voilà Donc à la base tu vois C'était le slim Voilà Donc ton pantalon droit Comme ça C'était tout fermé en slim Donc je l'ai ouvert Et j'ai rajouté un triangle Comme ça de tissu Pour donner le côté patte d'ef Il n'y a pas de mesure en particulier C'est juste au feeling Si tu aimes que c'est vraiment bien patte d'ef Tu peux le faire bien patte d'ef Si tu aimes que c'est un peu moins patte d'ef Tu peux te le faire un peu moins patte d'ef Il est bien évident que Cette technique là C'est uniquement si tu veux une version patte d'ef Si tu veux une version tout à fait normale en slim Rien de bien compliqué Tu n'as pas besoin de rajouter un triangle Tu as juste à ouvrir ton pantalon Tu découds Vraiment le plus simple Ça va vraiment être de partir de la poche Et de revenir comme ça jusqu'au bout Voilà Tu prends un découd vite Tu passes comme ça Tu découds toute la longueur Comme ça Et c'est beaucoup plus facile Si je te conseille fortement De découdre tout l'intérieur du pantalon C'est simplement pour pouvoir recoudre après tout ça par dessus Plus facilement Voilà Parce que le fait comme ça Tu vas pouvoir placer du coup Tous tes morceaux de tissu Comme ça avec des épingles etc Tu te places tout ça comme tu as envie Du coup sur le pantalon Il n'y a pas vraiment de méthode particulière C'est tu prends Tu poses au feeling De telle façon que ça fasse De telle façon que tu trouves ça stylé Et une fois que ça te convient Tu fous des épingles Tu laisses dessus Et après tu n'as plus qu'à coudre tout ça Et le fait que ça soit Et le fait d'avoir la jambe complètement ouverte en deux Ben ça sera beaucoup plus simple pour toi De le coudre Tu ne seras pas embêté avec tous les trucs du pantalon Parce que tu travailleras sur un tissu qui est plat Du coup voilà Je ne sais pas si c'est très très clair En gros l'idée c'est de patcher ton pantalon Voilà Et du coup ça te donne des effets un peu comme ça Voilà Pour faire également les braguettes comme ça Ben moi je ne me suis pas fait chier J'ai rajouté C'est pareil Ça c'est une petite braguette que j'ai fait en patch Voilà Donc c'est un peu usé Et entre temps parce que comme tu dis ça fait longtemps que je l'ai C'est un patch rond comme ça Que j'ai fendu en deux J'ai rajouté deux bandes comme ça Avec des délacés Et j'ai cousu ça directement Sur la braguette d'origine Voilà Ben voilà Qu'est-ce que je peux te dire d'autre J'ai rajouté du coup aussi Des lassages comme ça sur le côté Parce que je trouve que Moi j'aime bien les lassages comme ça sur les pantalons Donc je trouve que ça rajoute un petit côté comme ça Un peu bootcut sympa Au pantalon Voilà Avec des bandes avec des rivets Comme ça que j'ai fait moi aussi également En gros c'est surtout le bas du pantalon Qui est le plus travaillé Donc à l'avant c'est comme ça Avec de la dentelle un peu toile d'araignée Le focus j'aimerais bien que tu te fasses ailleurs que sur ma gueule Merci Donc voilà Donc à l'avant du pantalon T'as voilà du patchwork comme ça Avec des rivets sur le côté De la dentelle un peu toile d'araignée Des morceaux de jean Un peu de Morceaux de jean différents quoi Donc c'est du noir différent Ça rend pas trop bien à la caméra Ça fait un peu uniforme Mais en gros là t'as du T'as du jean un peu plus clair Du jean un peu plus noir foncé Etc Mais en gros c'est plein de morceaux de jean noir différent Que j'ai récupéré comme ça sur des vieux pantalons Ça c'est également un patch que j'ai refait moi Pour donner un côté un peu plus destroy Du coup Au pantalon J'ai décidé de coudre ça un peu en mode couture Frankenstein Tim Burton Tout ça pouet pouet etc Du coup pour aller avec J'en ai rajouté un petit peu là Pour pareil donner un petit côté un peu zombie A mon pantalon Et du coup tout ça Mis bout à bout Ça te donne un peu ce genre de pantalon là Donc en soit ce genre de pantalon C'est vraiment pas compliqué à faire Comme tu peux le voir C'est uniquement du patchwork Que tu en gros T'as juste à découdre ton pantalon Tu te rajoutes des patchs un peu comme ça Des morceaux de tissu Comme t'aimes bien T'as plus qu'à recoudre les morceaux de tissu dessus Un peu en vrac Tu refermes ton pantalon Et le tour est joué Voilà un clairement C'est pas plus compliqué que ça C'est juste extrêmement relou Putain Quand t'as tous les morceaux comme ça Donc ce que je peux te conseiller C'est de d'abord Coudre tous tes morceaux ensemble Pour te faire un seul et même patch Que tu viendras ensuite coudre Sur ton pantalon Ça sera beaucoup moins chiant Que d'avoir à coudre chaque morceau sur le pantalon Après c'est juste C'est juste que selon moi C'est un peu moins chiant Après chacun a sa technique différente Voilà Moi je te donne juste Comment Moi je t'explique juste un petit peu dans cette vidéo Comment j'ai fait Pour avoir ce genre de rendu Et ce genre de pantalon Euh J'espère que cette petite vidéo Entre guillemets Tutoriel DIY T'aura plu Si jamais tu as des questions N'hésite pas A les poser en commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Bien évidemment Comme à chaque fois Il est bien évident aussi D'ailleurs Je l'ai pas dit dans cette vidéo Mais clairement Cette vidéo n'est sponsorisée Par absolument aucun des magasins Que j'ai cité Hein voilà Il est bien évident aussi Que la technique appliquée sur le pantalon Tu peux faire la même chose sur la veste Hein voilà Euh Donc Qu'est-ce que je peux dire de plus A part A tes ciseaux A tes enfilés d'une aiguille Et c'est parti Voilà Et surtout bon courage à toi Si tu Te lances dans la confection De ce genre de pantalon Euh D'ailleurs n'hésite pas Pareil Ça fait un moment que je l'ai pas dit Mais n'hésite pas A me A me taguer dans les DIY Que tu auras fait grâce à mes vidéos Comme ça sur Instagram Ça me ferait grave plaisir De pouvoir voir ce que tu fais Comme ça un peu grâce à mes vidéos Et puis Il me semble avoir fait le tour Voilà Comme je disais Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose N'hésite pas à mettre tout En barre d'infos En commentaire Pardon Sur ce je te dis Porte-toi bien Surtout n'oublie pas de rester toi-même Et je te dis à la prochaine Allez ciao C'était Mister Réel Ah je suis vraiment Prêt de péter un plomb Faut vraiment que je sorte Bon bah alors Comme je suis quelqu'un De pas du tout original Moi aussi je vais parler comme ça En fin de vidéo Tout ça pour te dire Que si tu touches ma tête Et bah tu t'abonnes Et ça me ferait très plaisir Et puis à droite Tu as toutes mes vidéos Qui pourraient éventuellement t'intéresser Voilà donc du coup Je t'invite à cliquer C'est parti